Vue d'ensemble du Braïsense Au parleur du Braïsense Petite fenêtre montrant enregistrement LED montrant la connexion Bouton Reset du Braïsense Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo Aujourd'hui on va parler d'un bloc-notes Un bloc-notes de chez IMSS Le bloc-notes et le Braïsense U2 32 32 Go de mémoire interne Donc ici comme vous pouvez le voir Il a une très belle housse en cuir On a aussi le logo IMSS Et en braille On a donc ici comme vous pouvez le voir Marqué en braille sur la housse Donc la housse en cuir Très bien faite Très bien construite par rapport à l'appareil Comme vous pouvez le voir Je la montre ici en gros plan Donc elle laisse Donc elle enveloppe complètement l'appareil Et par le biais en fait de petites ouvertures de droite à gauche de l'appareil On va pouvoir avoir accès ici comme je montre Aux différents connectiques Ici les prises USB Deux prises USB Pour connecter des clés ou des disques externes Le lecteur de carte SD Alors ceci c'est sur le côté gauche de l'appareil A l'opposé on a un autre Notre petite oreillette Qui va donc nous laisser apparaître Le bouton pour bloquer le clavier Lors de déplacement de l'appareil dans un sac à dos éventuellement Et on a ici Je vous montre de très près Donc ici Le bouton Pour bloquer l'appareil Donc verrouiller Les différents boutons qui sont par dessus l'appareil Pour éviter un allumage intempestif Ou de Lorsqu'on est en marche Avec l'appareil dans un sac à dos De faire des choses inattendues Ici on a donc L'emplacement Pour Le chargement de l'appareil Et ici on a donc Le port Mini SD Qui va nous permettre de Connecter le BrailleSense A un PC A un Mac Pour pouvoir S'en servir en tant que Place Braille Ou De faire passer des informations Via L'USB Par devant On a donc L'appareil Qui va s'ouvrir Et on va arriver Sur Le BrailleSense Alors très joli appareil On est Un appareil Blanc 32 caractères On va le sortir Complètement de sa housse Pour qu'on puisse Le faire montrer Aux personnes déficientes visuelles Malvoyantes Pour qu'ils puissent le voir De très près Donc de part et d'autre De la housse On a deux pressions Qu'on tire vers soi Ici Et ici Donc on va Retirer Les deux pressions vers soi L'appareil Se défait Ensuite Simplement En le glissant vers soi Voilà donc Le BrailleSense Alors je vais le montrer De très près Alors je vais l'expliquer En partant du haut De l'appareil Et en allant vers le bas Tout en haut De l'appareil On va avoir Une petite fenêtre Qui va nous indiquer Tout ce qui se passe Sur notre Barrette Braille Alors C'est intéressant Car pour Les personnes Étudiants Par exemple Ou les personnes Professionnelles Mais Surtout dédiées Au public Étudiant Les correcteurs Les gens Face à nous Vont pouvoir Avoir accès Visuellement A ce qui se passe Sur notre Barrette Braille Donc c'est très intéressant Ça donne Un appui visuel A un prof Éventuellement Ou une AVS Qui pourrait Avoir accès A ce qui se trouve Sur notre Barrette Braille On va descendre On va descendre Donc cette fenêtre Est au centre En haut De l'appareil Sur La face supérieure Ensuite On descend On a donc Notre clavier Perkins Alors Le Braille Sense U2 Est en deux Catégories On le trouve En clavier Perkins Et en clavier AZERTY Alors ici On a donc Le clavier Perkins Nos 6 points Et le point 7 Point 8 Donc Les 8 points Alors Pour entendre Je vais vous faire écouter Là je l'approche Très 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 près Pour que tout le monde Puisse voir Comment l'appareil Voilà Donc Notre clavier Perkins Les pouces Viennent épouser Instantanément La barre d'espace Alors De part et d'autre De la petite fenêtre Tout en haut Au centre On a donc Deux haut-parleurs Qui sont Très très bons Donc tout en haut A droite Et tout en haut A gauche Ensuite A partir D'en haut A droite On va avoir donc Notre haut-parleur Et ensuite On va avoir Différentes diodes Qui va Nous indiquer Si le wifi Est mis en marche Si le bluetooth Est mis en marche L'allumage De l'appareil Donc ces petits diodes Vont être allumés Suivant ce que l'on aura Mis en marche Donc visuellement On va voir Pour les personnes voyantes Les petits diodes Les petits diodes Sont allumés Je vous montrerai Après au niveau De la petite fenêtre En haut Pour les personnes Voyantes Qu'est-ce qui se passe Au niveau Donc De l'appareil Alors On va partir Maintenant Alors comme je vous ai Expliqué Donc en haut On descend Sous la barre D'espace A droite Et à gauche On a ce qu'on appelle Les touches De fonction Donc les touches De fonction On va A partir De la gauche La touche F1 La touche F2 La touche F3 A la droite De la barre D'espace Et la touche F4 Donc Ces touches là Vont nous permettre De revenir Par exemple Au niveau Du braille scène Sur le menu principal De faire Pour la touche F2 Le clic Un peu Le clic droit De la souris La simulation De menu contextuel Pour aller dans Fichier Édition Les options Voilà donc Et la touche F2 F3 Donc Elles auront Différentes Possibilités A la droite Et la gauche De la barre D'espace De la barre De la barre De la barre De braille On voit ici J'ai grossi Très très gros Deux petits boutons Qui ont des formes De flèches Un petit peu Arrondies Vers le bas Et vers le haut Donc deux boutons Au bas Qui vont nous permettre Le déplacement Dans Sur la barre De braille En fait Pour avancer De 32 En 32 caractères Et lire Ou naviguer Dans les différents menus Voilà Donc Ensuite On a De suite Les curseurs Routines Donc les curseurs Routines Je vous les montre Ici très très près Voilà Donc comme La barre De braille De 32 Les curseurs Les curseurs Routines De 32 Ensuite On a La barre De braille Maintenant Si on passe En façade De l'appareil Donc façade Ça veut dire Que je vais le mettre Sur son flanc Arrière Et vous allez donc Voir Ici Différents Boutons Ainsi que La possibilité De lui brancher En fait Casque Et micro Voilà On peut lui brancher Donc le casque On a ici Le bouton Qui va nous permettre De naviguer Sur le système MP3 radio D'accord Ici On va aussi Pour voir Donc on voit bien Le petit logo Casque Le petit logo Micro D'accord Ici FM Desi Et MP3 Voilà Lorsqu'on va Toucher Au bouton Façade Ensuite On va avoir Les boutons De navigation Play Pause Enregistrement Retour Rapide Avance Rapide Et ensuite Le bouton De marche Arrêt Ici Que je vous montre En très très gros Ici Voilà Donc On Off Pour l'appareil On va maintenant Partir sur le côté Gauche De l'appareil Ici On va trouver Donc Un lecteur De carte SD Et De prise USB Si on part Maintenant Derrière L'appareil Donc on va Trouver Donc Le bouton De reset D'accord Qui est complètement Derrière l'appareil Côté gauche La possibilité La possibilité De lui brancher Un câble Ethernet Pour Le connecter A internet L'USB Une troisième USB Un port VGA Pour brancher Un écran Ici Pour avoir Tout ce qui se passe Sur l'appareil Sur un écran Et on a Et on a donc Plus rien Sur le Derrière De l'appareil Sur le côté Droit De l'appareil On a donc Ici La petite Manette de sélection Pour bloquer L'appareil L'endroit Où on va Charger L'appareil Et le mini USB Où on va Connecter L'appareil A l'ordinateur Alors Ce qui est Très appréciable Aussi Sur cet appareil C'est que L'on peut Changer Soi-même Sa batterie On a donc Ici Une petite Que vous voyez Je la tire Vers le côté Gauche Quand j'ai En fait J'ai le Perkins Qui est face Au bureau Donc j'ai L'appareil Complètement L'envers Il est En fait Sur le dos Donc J'ai Mon petit Une petite Tirette Que je tire Sur le côté Gauche Et ici Je vais pouvoir Enlever Regardez ici Sans forcer Enlever La batterie Et voilà L'appareil La petite batterie Ici Que l'on change Soi-même Ça c'est très appréciable On peut changer Sa batterie Soi-même C'est pas négligeable Du tout Et pour la remettre Donc Ici Je vous montre Simplement On remet la cassette Correctement Et En fait Ici Je la pousse Et écoutez Tac La batterie Est remise Voilà On va passer A l'allumage Maintenant De l'appareil On va passer Dans le concret On va passer Vraiment Dans une démonstration Concrète Je vais vous faire Montrer Comment On éclaire En fait Quand on va Dans les options L'appareil Alors Pour l'allumer On La petite Barrette Côté droit En façade Et on va entendre Voilà Donc là L'appareil a démarré On est tranquille On est tranquille On appuie sur F1 Et je vais pouvoir circuler Vous voyez ici Sur chaque côté De la barrette Donc A gauche A droite On a des petites flèches Éditeur de texte Mail Média Organisation Outils web Réseaux sociaux Compléments Jeux Utilitaire Paramétrage Aide Donc Paramétrage Je relide Paramétrage Internet Paramétrage Gestionnaire Bluetooth Paramétrage Dictionnaire De prononciation Donc ici En fait Je vais pouvoir aller Dans les options Par contre Par contre Par contre Utilisateur Paramétrage Réglage Des options Je valide Je valide Curseur Braille C'est 2 points Braille De couper Les mots Double 2 points Dans le village Message Flash 2 points 3 secondes Élément Table Braille Utilisateur 2 points Languel 2 points Français Voir 2 points Activer Conturation 2 points Tout Élécho Clavique 2 points Caractère Évo Éléments De liste Son Promètre Majuscule 2 points Désactiver Nombre 2 points Activer Appréviation R 2 points Volume De la voie L 2 points Vite S De la voie R 2 points 6 Tonalité De la voie T 2 points 6 Volume Le principal De la voie De la voie 2 points Désactiver Éléments LCD L 2 points Désactiver Éléments LCD Désactiver Donc là je vais l'activer En appuyant sur la barre d'espace On peut même jouer sur l'affichage de la police Et une fois que je vais valider vous allez voir ce qu'il va se passer Donc en fait maintenant tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur notre barrette braille Apparaît dans la petite fenêtre Dans la petite fenêtre en haut et qui permet en fait à une personne voyante de suivre ce qui se passe sur la barrette braille Très appréciable Je vais vous faire entendre la navigation des menus principaux de l'appareil Simplement en appuyant sur l'espace et on va écouter Et on arrive en fin de course où on a accès au manuel aide Je vais vous faire montrer maintenant comment on le connecte à son wifi On va aller donc dans paramétrage Paramétrage internet je valide Alors LAN c'est pour lorsqu'on va le connecter en ethernet Réseau sans fil Alors ici on va prendre réseau sans fil Je valide Voilà donc on va prendre la livebox On va lui demander de se connecter dessus Je vais valider avec entrée .8 Il me demande la clé réseau Ce que je vais lui rentrer en braille Une fois que j'ai fini de taper ma clé réseau Je valide avec le .8 entrée Paramétrage profil terminé . Connexion en cours à livebox-7062 souligné OXT Raison 2 . Livebox-7062 souligné OXT En fait on a entendu le petit bruit comme quoi il s'est bien connecté Voilà donc pour comment connecter le Brysense U2 à son réseau wifi Le descriptif complet de l'appareil Si vous désirez avoir plus de renseignements Pour faire des choses sur votre Brysense N'hésitez pas de me les mettre en commentaire Pour ma part je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Sur la présentation du Brysense U2 de chez ZIMS Je vous dis à la prochaine vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et vous abonner à la chaîne Pour avoir d'autres vidéos sur les dernières nouveautés A très bientôt Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz